Aujourd'hui, je te fais un tutoriel dans QuickBooks pour une de mes fonctionnalités préférées qui fonctionne très très bien dans QuickBooks. Et j'ai nommé la configuration des paiements. QuickBooks reçoit les paiements quand on envoie une facture à notre client. Donc c'est vraiment très utile et pour le client et pour l'entrepreneur qui utilise QuickBooks. Quand on envoie nos factures au client, le client a un bouton, il peut payer directement sa facture avec une carte de crédit directement dans QuickBooks. Donc je te montre ça à l'instant, comment on configure cette option-là. Alors pour commencer ce tutoriel, vous allez dans votre compte QuickBooks et ensuite on va ici dans le menu vente aperçu. Vous devriez avoir un graphique comme ça et c'est déjà probablement qu'ils vous l'ont déjà proposé. Donc il y a deux façons d'y aller. Soit on peut passer par le menu vente aperçu ou on peut aller dans les paramètres de l'entreprise. Il y a un module qui s'appelle ici paiement. Et vous pouvez configurer à partir de là. Donc je vais passer ici pour configurer les modes de paiement client pour vous montrer cet écran. Donc évidemment c'est pas gratuit mais c'est des tarifs qui sont similaires aux frais de Stripe ou PayPal par exemple. Fait que ça se ressemble pas mal tout. Donc c'est 2,9% plus 25 sous par opération que QuickBooks prend comme frais. Donc c'est similaire à ce que Stripe prend comme frais pour les paiements de carte de crédit. Donc c'est vraiment QuickBooks Payments, donc les paiements QuickBooks, qui gèrent les paiements par carte de crédit pour une facture client. Donc ça passe pas ni par Stripe ni par PayPal. C'est vraiment un service qui est propre à QuickBooks. Comment ça fonctionne? On envoie la facture comme d'habitude à notre client par courriel via l'application QuickBooks. Le client va avoir un bouton quand il va afficher sa facture en ligne. Il va pouvoir télécharger le PDF mais il va aussi pouvoir cliquer sur un bouton qui s'appelle Payer en ligne. Il va mettre ses informations de carte de crédit en ligne et la facture va se payer. Et les fonds sont déposés en temps de 24-48 heures. C'est quand même très rapide pour recevoir les fonds. Et la beauté de cette fonctionnalité-là, c'est qu'automatiquement la facture va être inscrite comme payée dans QuickBooks. Puis en plus, tu vas recevoir une notification par courriel que tel client a payé telle facture. Puis normalement, le lendemain, les fonds sont déposés. Et tout se fait après ça dans QuickBooks automatiquement. La facture est payée, le dépôt se fait et le dépôt est créé aussi dans QuickBooks. Donc il reste juste à appareiller le dépôt du paiement de la facture avec l'opération bancaire, si on utilise les flux bancaires pour travailler. Et les frais que QuickBooks prend, c'est une deuxième transaction qu'on voit après de recevoir le paiement dans le flux bancaire. Et la dépense pour les frais est déjà aussi comptabilisée ou créée dans QuickBooks. Fait que c'est super transparent, on n'a pas besoin de faire de comptabilité manuelle. Tout se fait automatiquement et ça fonctionne très, très bien. On y va pour configurer les paiements. Donc il y a un formulaire à remplir avec vos coordonnées personnelles, votre adresse. Et vous pouvez aussi fournir, si vous le voulez, le numéro d'assurance sociale. Ils vont quand même faire une petite enquête de crédit pour vérifier s'il n'y a pas de problème pour prendre les paiements pour les frais. Ensuite, on doit connecter le compte bancaire où on va recevoir les dépôts. Donc pour faire cette étape, ça vous prend un spécimen de chèque du compte bancaire que vous allez recevoir les dépôts. Donc le numéro de l'institution, c'est toujours trois chiffres. C'est le numéro pour identifier la banque. Un classique là, 001, c'est la Banque de Montréal. 815, c'est les caisses Desjardins. Les autres, je ne les connais pas par cœur, il me semble que 003, c'est Banque royale. Bref, vous allez retrouver ces numéros-là sur votre chèque. Donc les premiers chiffres complètement à gauche, normalement, c'est le numéro du chèque, donc vous les ignorez. Ensuite, il y a les cinq chiffres du numéro de domiciliation, mais c'est le numéro de transit. Donc c'est les cinq chiffres qui identifient la succursale de votre banque. Le numéro de l'institution à trois chiffres, c'est la bannière, si vous voulez, de quelle banque il s'agit. Puis le numéro de compte, ça peut être entre 7 et 12 chiffres, ça dépend à quelle banque on est. Mais ça va être les derniers chiffres sur le spécimen de chèque. Il faut rentrer les numéros sans tiret ou sans espace. Une fois qu'on a rentré les coordonnées, on voit déjà que l'adresse de la succursale a été trouvée quand j'ai mis les bonnes coordonnées. Ça permet de vérifier qu'on a rentré les bonnes choses. Donc on vérifie et on termine. Ensuite, on configure le service. Bon, bien, dans mon cas à moi, la demande a été approuvée. Je peux maintenant accepter les paiements en ligne et en personne. Je vais vous montrer ensuite comment ça fonctionne dans QuickBooks. Et les paiements vont être déposés dans le compte que j'ai mentionné, le numéro. Le premier dépôt peut prendre un peu plus de temps. C'est correct. J'imagine qu'eux autres, ils doivent faire des vérifications de leur côté, de la configuration de leur côté. Maintenant, c'est terminé. Quand on crée une facture pour un client. Donc, par défaut, on voit ici en haut les paiements en ligne sont activés. Donc avec le carré vert, on le voit. Mais par contre, bon, donc par défaut, le paiement en ligne va toujours être activé une fois que c'est configuré. Par contre, on peut venir le modifier ici. Les mises à jour vont s'appliquer à cette facture seulement. Donc par exemple, si vous envoyez une facture à un client, vous savez qu'il ne vous paiera pas par carte de crédit. Ou vous ne voulez pas recevoir de paiement par carte de crédit pour X raisons. Mais on peut venir ici décocher. Et ça va désactiver. Mais pour seulement cette facture-là qu'on veut faire. Les paiements en ligne. Donc ensuite, c'est toujours une bonne idée de retourner dans les paramètres. Il y a des petites choses à venir finaliser dans la configuration. Donc on va dans les paramètres, la section paiement. Donc on voit toutes les informations, dans quel compte ça va être déposé. Et ici, on va, dans le fond, déterminer dans quel compte, pas le compte de banque, mais le compte du plan comptable. On veut comptabiliser les dépôts et les frais de traitement. Donc les frais de paiement. Donc les dépôts, moi, je vais faire ça dans mon compte chèque BMO. C'est là qu'ils vont être déposés. Et les frais de traitement, sûrement dans votre plan comptable. Un compte pour les frais bancaires. Intérêts et frais bancaires. Si jamais vous voulez le séparer pour X raisons, pour voir dans vos états de résultat, combien ça vous coûte, les paiements par carte de crédit, puis séparer ça des frais bancaires, bien c'est possible aussi de créer un autre compte de dépense qui s'appellerait, par exemple, frais pour paiement QuickBooks, par exemple. Et on pourrait ainsi suivre les frais séparément des autres. Donc ça termine la configuration. Maintenant, je suis prête à utiliser les paiements en ligne. Pour recevoir des paiements par carte de crédit, mais puis les traiter de façon manuelle, on doit créer un reçu de vente. Donc on va dans le menu Nouveau, sous la colonne Client, Reçu de vente. Et on choisit notre client, on remplit les informations. Il faut choisir le mode de paiement, carte de crédit. Donc il y a cette option-là, saisir les détails de la carte de crédit, qui va apparaître. Et à ce moment-là, on doit inscrire le numéro de la carte de crédit et les informations pour recevoir le paiement. Donc ça se fait un petit peu plus manuellement, mais parfois ça peut être utile, soit si on est au téléphone et qu'on veut prendre un dépôt ou un paiement pour une commande qui passe au téléphone, par exemple. Et ça va fonctionner aussi sur l'application mobile de QuickBooks. Si on fait une vente et que le client veut payer avec sa carte de crédit, on peut le faire sur place avec l'application mobile de QuickBooks en créant un reçu de vente et en prenant les paiements par carte de crédit. Alors j'espère que tu as aimé ce tutoriel, que tu as trouvé ça utile. Si oui, n'hésite pas à me laisser un j'aime sous la vidéo. Et si tu veux optimiser l'utilisation de ton logiciel QuickBooks, je te recommande cette vidéo-là, qui va te montrer plein d'autres fonctionnalités pour t'aider à rendre ta comptabilité plus efficace et productive.